Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour le guide du troisième étage de Eden, le déluge en mode normal qui sera contre Léviathan qui a récupéré une seconde tête entre temps. Pour le système de loot de ce raid là, je vous invite à regarder ma première vidéo, c'est que j'explique à peu près comment tout fonctionne et donc on va voir les mécaniques de ce combat et on commence tout de suite par la vague rugissante en fait qui va faire des dégâts à tout le monde. En plus de ça, le boss va taper l'off tank ainsi que le main tank et il va en plus de ça marquer le main tank avec donc une marque sur la tête et c'est quelque chose qu'il va réutiliser beaucoup de fois pendant le combat et commence à utiliser une attaque qui s'appelle courant d'arrachement. Alors ça c'est une AOE en ligne et c'est pourquoi le main tank devra toujours aller sur la gauche ou soit sur la droite du boss pour être sûr que ça ne touche pas à la partie qui se trouve derrière. Ensuite il va utiliser le courant évanescent en fait qui va cibler une grosse partie de la zone alors cette attaque là ce sera toujours soit sur la droite soit sur la gauche de la map et vous aurez toujours un coin safe donc à la fois à l'avant mais à la fois à l'arrière. Ensuite il va utiliser pulsation sauvage et à ce moment là donc des AOE vont apparaître sur le sol donc ici évitez-les. Suivi d'AoE sur chaque joueur donc là pareil c'est les deux les uns des autres. En même temps il va réutiliser courant évanescent donc dès que cette attaque est passée elle est vite dans un coin qui est safe. Ensuite le boss utilisera ras de marée et là c'est exactement comme dans Shinryu où en fait sur l'un des bords de la zone va t'apparaître voilà une marque d'eau. Et ça nous bouge en fait de l'autre côté de la zone et c'est pourquoi voilà donc dès qu'elle est passée on peut voir aussi que l'éviathan va utiliser séisme sous-marin. Et là vous pouvez voir ces deux têtes qui ciblent donc une partie de la plateforme et qui vont détruire cette partie de la plateforme là. Alors soit vous avez le centre qui va rester safe ou soit ce sera l'inverse il va détruire le centre et à ce moment là il faudra aller sur les côtés pour ne pas tomber et mourir. En même temps voilà il va utiliser donc des AOE à éviter suivi d'une AOE où tout le monde doit se paquer pour partager les dégâts. Il va utiliser à nouveau la vague rugissante et là faites attention parce que ça va faire des dégâts à tout le monde. Suivi de courant évanescent donc là vous avez une petite partie pour ne pas vous prendre cette attaque là. Donc encore une fois à la fois sur le devant mais aussi derrière l'arène et après quoi il va faire réapparaître les plateformes. Ensuite il va utiliser Tsunami. Alors Tsunami va donner en plus plusieurs debuffs à tout le monde qui vont partir les uns après les autres. Et la première attaque qui va passer c'est sur le premier joueur en fait il y aura des flèches et donc tout le monde devra se trouver près de lui pour se faire pousser non pas vers l'extérieur de la zone mais plus vers l'intérieur. D'ailleurs suivi d'une AOE où tout le monde doit se paquer pour partager les dégâts. Juste après ça 4 joueurs vont être ciblés par une AOE individuelle sur la tête et en même temps quelqu'un va être ciblé par une AOE en forme de donut. Donc cette personne là n'a même pas réellement besoin de bouger. Et donc c'est surtout si vous avez les marques rouges sur la tête ben éloignez-vous les uns des autres. Et pour finir juste après ça un tout dernier joueur va avoir à nouveau les flèches et donc ici mettez-vous bien encore une fois derrière lui pour se faire pousser dans la bonne direction. Et pas à l'extérieur de la zone. Et la dernière attaque qu'il va utiliser sera le maelstrom où il va commencer à disparaître en fait et en même temps vous pouvez voir que des cercles sont apparus sur le sol et vont grandir dans des AOE. Si jamais vous marchez une dent vous récupérez un dot qui va vous faire pas mal de dégâts. Et en même temps il faudra bien regarder où le Léviathan va t'apparaître puisque juste après il va faire un dive comme dans le combat de Léviathan. Il ne faut pas rester dessus pour ne pas vous prendre de dégâts et mourir. Et donc après il pourra aussi détruire le centre de la zone. A ce moment là il va utiliser encore une fois des AOE sous tout le monde puis des AOE individuels. Donc ici évitez de vous packer bien sûr. Comme vous pouvez le voir même si on est tous au même endroit ça passe quand même largement. Le courant évanescent que vous avez à éviter. Un deuxième courant évanescent donc à ce moment là vous allez à l'autre bout de la petite plateforme qu'il reste. Et c'est à peu près tout. Après ça vous avez juste à venir à bout de Léviathan qui va répéter toutes les mécaniques qu'on a vu. Jusque vous atteignez 0 point de vie restant. Et félicitations vous avez terminé le troisième étage de Eden en mode normal. Et vous êtes fait un prix pour le quatrième et dernier étage de Eden. Si vous voulez en savoir plus pour les loot encore une fois je vous redirige vers ma première vidéo. Et vous pouvez looter les tokens comme dans tous les modes normal jusqu'à présent. Et les échanger à un PNJ à Eulmore contre de l'équipement. Sur ce j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est bien n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Et bien sûr à activer la cloche. Et sur ce donc je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis donc à très vite pour le quatrième étage de ce Eden. Sous-titrage Société Radio-Canada